Le choc a été très violent. La jeune femme âgée de 27 ans, enceinte de 6 mois au moment du drame, a perdu son bébé, une petite fille qui devait naître en mai, après avoir subi une césarienne en urgence. Elle essayait d'avoir ce bébé depuis plusieurs années avec son mari. Après plusieurs fécondations in vitro sans succès, le couple avait enfin reçu une bonne nouvelle. Cet accident a anéanti leur espoir de fonder une famille. Légère éclaircie depuis ce 10 février, la jeune femme, grièvement blessée lors du choc, a enfin pu quitter l'hôpital ce mardi 21 février, d'après une information de BFM Télévisions. Son beau-frère et l'enfant de 6 ans sont, quant à eux, toujours hospitalisés dans un état grave. Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson. Les femmes de sa vie le père de famille plongé dans un coma artificiel le père du petit garçon qui conduisait la voiture percutée de plein fouet par celle de Pierre Palmade est plongé dans un coma artificiel depuis le drame, après avoir été opéré six fois. Dans l'émission 7 à 8 dimanche 19 février, l'un de ses frères a expliqué que lorsqu'il a été opéré, après l'accident, il avait des trous dans la horte et que ses organes s'étaient déplacés. Si les médecins ont essayé de le réveiller, ils l'ont rendormi tant la douleur était insupportable pour lui. Pour montrer les dégâts énormes causés par ce drame, la famille avait partagé une photo bouleversante de l'homme de 40 ans sur son lit d'hôpital. Du côté de l'enfant de 6 ans, si son état s'est un peu amélioré, les séquelles de l'accident resteront probablement à vie, tout comme pour son père. Il est toujours sous le choc. Sa mâchoire est un peu rétablie, mais il ne mange pas comme avant, il ne peut pas parler comme avant, avait indiqué le neveu du conducteur à BFN Télévisions ce samedi 18 février. Depuis qu'il s'est réveillé de son coma, il ne communique qu'avec des phrases très courtes. Quant à Pierre Palmade, il a été placé sous contrôle judiciaire et assigné à résidence, avec un bracelet électronique, à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, 6 PO SIPA. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501